Spikrin, une histoire de femme à la télévision, est un livre qui parle d'un métier qui n'existe plus aujourd'hui, qui pourtant était le premier métier quand la télévision officielle est née, c'est la présentation des programmes. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai été formé par la première de ces Spikrin, Jacqueline Joubert, qui avait été choisie en 1949 et que j'ai été le dernier Spikrin, j'ai fermé en quelque sorte la marche, j'ai bouclé la boucle. Le livre trace 50 ans d'histoire de la télévision, 50 ans aussi d'histoire des femmes dans la société française. C'est aussi une histoire humaine, une histoire humaine de femmes qui ont œuvré, chacune à leur manière, pour revendiquer leur place. Le passé peut être très joyeux et souvent beaucoup plus moderne qu'on le croit. Il a été possible à un moment donné de faire, d'expérimenter des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus envisager. Les femmes qui ont au tout début présenté les programmes sont des femmes qui ont créé beaucoup de choses qui aujourd'hui encore existent à la télévision. Les années 50, 60 pourraient nous enseigner pas mal de choses. Ça n'est pas uniquement soigner ses nostalgies ou sa mélancolie, c'est aussi en fait se prendre un bain de modernité. Parce qu'à l'époque, on osait, on osait presque tout, parce que justement, tout ou presque était interdit. Je les ai très bien connus, surtout les deux premières, Jacqueline Joubert et Catherine Langeais. Ça n'était pas que les anciennes qui parlaient aux petits derniers, aux petits jeunots, mais c'était aussi des femmes qui ont établi des... enfin, qui j'ai établi des relations d'affection et de tendresse. Ici, je parle en fait aussi beaucoup de moi. L'écriture, c'est le partage. Finalement, c'est vrai qu'écrire, c'est un peu comme ce que les speakrines faisaient à l'époque, c'est-à-dire s'adresser directement à celles et ceux qui les regardaient. Je suis particulièrement heureux de proposer ce livre aujourd'hui, parce qu'il parle de femmes, de femmes qui ont donné à travers le métier qui était leur cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada